Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Et en fait, ce vlog-là commence sur une petite note un peu plate. Vous allez vraiment être découragés de moi, ok? Comme une bonne nouille, j'étais en train de supprimer les anciens clips sur la carte mémoire pour faire de la place. Et j'ai supprimé les deux premiers clips de ce vlog. Donc aujourd'hui, on est mercredi, mais ce que vous allez voir ensuite, c'est les clips de lundi. Donc, pour faire un petit recap de mon début de semaine, lundi et mardi, je sais pas si c'est bon de moi. Regardez, on a tous des mauvaises journées. Et lundi et mardi étaient des mauvaises journées. TMI peut-être, mais je suis tombée dans ma semaine lundi. Il y avait rien qui allait. On a un peu de stress avec le patio. Bref, rien qui allait lundi et mardi. Et pour me remonter un petit peu le moral, je me suis dit que je vais faire des egg bites. Donc, je vous montrais ma recette d'egg bites, ce que vous allez voir ensuite. Mais il manque le premier clip. Donc, avant de vous laisser avec la suite du vlog, je vais vous expliquer ce que j'ai supprimé comme une nouille. Donc, en fait, je vous disais que dans un bol, je fouettais 4 oeufs, une bonne cuillère à soupe de lait et du sel et du poivre dans un bol. Et voilà. Donc, le reste de la recette, vous allez la voir maintenant. Maintenant, dans un petit truc de mardi, j'ai mis du panne partout. On va venir couler nos oeufs directement dedans. Bon, finalement, 4 oeufs, ça m'en a fait 5. Fait que c'est bien parfait. Et là, habituellement, on fait jambon cheddar fort. Nous, on adore ça. Mais là, j'avais du feta et des épinards. Fait que j'ai décidé de le faire à ça. Fait que dans le fond, j'ai comme coupé en petits cubes du feta. Fait que je vais venir mettre ça dedans. Et maintenant, mes épinards. Là, ça, il faut pousser un peu parce que c'est quand même... Les épinards sont plus gros que le trou du muffin. Fait qu'on pousse un peu. Et voilà. Fait que je vais venir mettre ça dans le four à 375 pendant 22 minutes. Et voilà, mes egg bites sont prêts. En plus, ça se sort vraiment facilement. Ouh, je dis ça puis je suis en train de le briser. Ça se sort super facilement. Ça ressemble à un petit muffin comme ça. Fait que je vais mettre ça dans un plat de plastique. Je vais les faire refroidir puis mettre ça dans le frigo. Puis, tous les matins, on va avoir une petite omelette. Donc là, il est passé 5 heures. Genre maintenant, il est dans une boutique pour des questions pour notre patio. Fait que je vais l'attendre pour souper. On va manger du saumon. Puis, je vais aller au Cardio Spin. Fait que nous, on se reparle plus tard. Hello! On ne s'est pas encore parlé aujourd'hui. On est mardi. et il est 18 heures. Je vous avoue qu'hier, je disais que je ne sais pas vraiment le mot de moeur. Aujourd'hui non plus, mais ça allait de mieux en mieux au courant de la journée. Fait que là, je suis full de mot de moeur. En fait, il est 6 heures. On a déjà souple avec Jean-Menon. On vient de finir la vaisselle parce que j'ai mes rendez-vous de ce soir. Ouais, ce que je disais avant d'être interrompue par monsieur Jean-Menon, c'est que j'ai mon rendez-vous ce soir. Fait que je m'en vais faire mes ongles. Fait qu'on va faire des nouveaux ongles de printage. Je pense peut-être que je vais faire genre bleu pour être cool. Par contre de ça, je m'en vais chez la physio. Fait que c'est le plan extra de la journée pour de ça. J'ai juste travaillé et fait des lavages. Sinon, je voulais peut-être aussi, si j'ai le temps, arrêter genre au McDo les nouveaux splashes qui sont sortis, genre les trucs un peu comme le team qui ont fait le dépassé qui ont essayé de copier le Starbucks. Ben, je pourrais peut-être... Oh, je pourrais aller au Starbucks. Je pourrais faire ça. Ok, bref, on va voir. Fait que je vais peut-être arrêter pour chercher un drink à quelque part. Puis, on s'en va faire mes ongles et aller chez la physio. Bonjour, bien p'tit Starbucks. Ça va bien? Allô, ça va bien, toi? Oui, merci, c'est ça. Ben, je te prendrai un grand pink drink, s'il te plaît. Ensuite? C'est tout. En fait, c'est pas avant ça. Merci. Hello! On est officiellement. Mercredi, il est midi. Premièrement, je m'excuse si vous envoyez le lave de ciel. Je l'ai parti après mon déjeuner. Aujourd'hui, je suis de bonne mort. On va l'avoir. J'ai eu deux journées de mauvaise mort. Mais à partir d'hier soir, genre 16h, l'énergie m'est revenue. Je pense que c'est le père à Jean-Menoir qui arrive. Je sais pas, il vient de me textiner. Il faut savoir si je suis à la maison. Il vient peut-être chercher des outils. Bref, tout ça pour dire que premièrement, hier, je suis à mes rendez-vous et regardez mes ongles. Je me suis fait des ongles comme ça bleus. Ils sont tellement beaux. Je les adore. Elle avait comme des nouveaux bleus. Fait qu'on a fait ça. Bon, je me suis fait déranger. Le père à Jean-Menoir, il est venu chercher des outils comme je pensais. En ce moment, il s'échange plein d'outils. Jean-Menoir et son père à cause du patio. Bref, il fait tellement froid dehors. Il fait beau, mais il fait tellement frais. Ça n'a aucun sens. Fait que là, je suis gelée. C'est plus ce qu'on se disait. Je pense que je montrais mes ongles. Bref, bien contente. Je suis allée chez la physio. Je suis revenu ici. Il était comme 9h30. Je vais me laver les cheveux et ça me tentait plus pantoute. Fait que j'ai mis laver ce soir. Et là, le plan du dîner, c'est que premièrement, ma grand-mère est adorable. Je suis allée chez elle dimanche passé. On est allées déjeuner pour la fête des mères et elle m'a donné de la bouffe comme ça. Ça ne se peut pas. Elle m'a donné un gros pot de riz. Ça a de riz comme ça et deux plats de pain à l'avion. Elle est tellement adorable. Fait que Jean-Menoir en a mangé cette semaine comme lunch. Puis là, je vais manger ça ce midi. C'est bien le fun d'avoir des lunchs déjà faits. Fait que je vais manger ça. Ensuite de ça, je vais plier mon linge jusqu'hier. J'ai fait trois lavages. Fait que là, je vais plier les lavages ce midi. Fait que c'est plein de dîner. Après tout de ça, je travaille aujourd'hui. J'ai pas de meeting de la journée. Ce qui est extrêmement rare. Fait que j'en ai au moins un ou deux par jour. Donc, je suis bien contente. Fait que là, je peux m'avancer sur plein. Là, j'en avais un vraiment gros. J'ai réussi à reclencher un matin au complet. Fait que je suis vraiment contente. Donc, c'est ça. Et là, les deux derniers soirs, ça a été quand même go, go, go. Parce que lundi soir, j'avais du spinning. Et hier soir, j'avais mes rendez-vous. Fait que là, ce soir, on n'a rien de prévu. J'ai un moment donné, il va peut-être finir de laver le patio. Mais c'est en fin de semaine. On continue évidemment le patio. Ça fait comme un mois qu'on est là-dessus. On va finir par y arriver. Hier soir, on a acheté nos rampes. Ça a fait mal. Christique, c'est cher la vie. Sérieux, ça n'a aucun sens. Mais vrai. Ce soir, on va prendre ça relax. J'ai signé une nouvelle recette en fond de Tofu General Tao. Je vais laver mes cheveux, les remparts et jours. Je vais écouter ça à la télé et prendre ça bien relax. Fait que c'est le plan de la journée. Fait que là, j'arrête de vous parler. Je me fais mon riz et mon pas de viande de ma grand-mère pour dîner. Puis je plie mon linge. Ok, gang. C'est sûr, c'est une joke. Je suis en train de ranger mon linge qui vient de plier. Et j'ai regardé par ma porte patio. Il neige. On est le 17 mai. Tantôt, je vous disais qu'il fêtait froid. Regardez ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je pense qu'on ne voit pas vraiment au travers de la caméra. Mais genre, au pire, croyez-moi sur parole. Il neige dehors. Ça n'a aucun bon sens. Genre, bienvenue au Québec. Ok, vous ne savez pas ce qui vient de m'arriver. Je ne peux même pas regarder l'heure sur mes affaires. Il est 3h52. Je suis en train de travailler et j'entendais plein de pompiers passer dans ma rue. Je suis comme, voyons, je me suis levé. J'ai bien vu ça des pompiers. Je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tout. Puis là, 5 minutes après, bang. Plus d'électricité. Plus d'internet. Je ne peux plus travailler. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Après ça, je vois dehors la police qui bloque la rue. Je suis comme, ok, là, il se passe vraiment quelque chose. Genre, c'est quoi qui se passe? Puis tout. Fait que là, bien, je ferme mon ordi. Je continue à répondre à mes messages sur mon cellulaire. Puis tout. Je sors dehors. Je me suis dit, c'est la journée des poubelles. Fait que je vais remonter les poubelles. Tu sais, t'as qu'à attendre. Puis je croise mon voisin qui revenait d'une marche. Puis notre voisin, il est adorable. C'est un monsieur qui a genre 80 ans. Il a l'air d'en avoir 60. Il marche. Il fait du vélo. Bref, il est incroyable ce monsieur. Puis là, il me dit que c'est, dans le fond, une des maisons en arrière. Le monsieur, il revenait d'une tournée de moto. Puis il y avait trop de gaz. Puis son garage, il est complètement au pognon feu. Fait que sûrement qu'ils m'ont coupé l'électricité. Je ne sais pas quoi. Ça paraît, tout est en ordre. J'espère vraiment que personne n'est blessé. Mais là, j'ai plus d'électricité. Fait que je peux... Il y a de la police, des pompiers partout autour de ma maison. Plein de monde, genre des fouineux qui viennent voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne peux plus travailler. Fait que là, je réponds à quelques messages sur mon téléphone. Au moins, ma journée de travail, il me restait genre une demi-heure. Puis là, je pense que je vais me donner mon lave-vaisselle. Tant qu'il n'y a rien à voir à faire. Mais sérieux, tout qu'une histoire. Gang, il y a un journaliste avec... Oh mon Dieu, ça me fait mourir de rire. Bon, il est passé 17h30. Jean-Bénaud est revenu travailler et la saga du feu est terminée. Bref, ça a été bien divertissant. Il y avait tellement de monde en rue. Plein d'affaires, mais je pense que tout est bien qui finit bien. J'espère, en tout cas, que ce soit juste du matériel et que personne ne soit blessé. Fait que ça a été l'action de ma journée. Fait que là, je m'apprêtais à commencer à faire le souper. Donc ce soir, c'est la première fois de ma vie que je vais cuisiner du tofu. Pouvez-vous croire. Je cuisine vraiment beaucoup dans la vie, comme vous pouvez le voir au travers de mes vidéos. Mais je n'ai jamais cuisiné de tofu. Donc ce soir, j'essaye une recette de tofu General Tao. En fait, si vous tapez sur Internet, tofu... Tofu miracle? Tofu magique? En tout cas, de quoi dans ce genre-là? Je crois que c'est tofu magique. Bref, c'est une recette d'une Québécoise. Parce que c'est le meilleur tofu. Fait que moi, je fais ça General Tao. Fait que j'espère que ça va être bon. Je ne suis pas sûre que ça va être bon. Fait que je vous le dirai tantôt. Fait que là, je m'apprêtais à faire du tofu General Tao. Hello! Nous sommes officiellement jeudi. Aujourd'hui, on a une grosse journée. Premièrement, je voulais vous revenir sur le tofu d'hier. C'était vraiment bon. Honnêtement, même Jean Benoît... En fait, je pense que Jean Benoît a encore plus aimé ça que moi. Ce qui est assez surprenant. La recette était excellente. La seule affaire, je pense que je ne les ai pas assez faites cuire avant dans la air fryer, avant d'aimer dans la sauce. Fait qu'il n'était pas assez crispy. Mais la saveur, c'était excellent. Fait que bref, on l'a tout mangé. On a tout mangé notre assiette. Donc c'est ça, comme je vous disais, on est jeudi. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Parce que premièrement, ce matin, j'ai un meeting. Ensuite de ça, moi et ma soeur, on s'est booké un cours de fit plus yoga à midi au yoga fitness. Fait que ça, c'est un cours, dans le fond, tu fais 30 minutes de fit intense, donc entraînement musculaire. Et tu fais 30 minutes de yoga, donc pour relaxer ton corps et pratiquer ta souplesse. Fait que c'est la première fois qu'on va tester celui-là. J'ai bien hâte. Et ensuite de ça, j'ai deux autres meetings cet après-midi. Ça va vraiment gauler. Au moins, j'ai bloqué mon horaire de 11h30 à 1h30. Fait que j'ai comme deux heures pour vraiment aller au yoga, revenir prendre ma douche et me remettre devant mon ordinateur. Et sinon, ce soir, je vous en avais pas trop parlé, mais en fait, j'ai un de mes oncles, un frère de mon père, qui habite à Calgary. Et il est ici. Il vient une fois par année. Et dans le fond, ils sont chez mes parents depuis dimanche passé. Et là, ils s'en viennent ici ce soir. Et les deux fils de ma tante qui habitent à Montréal viennent aussi. Donc, ils sont 6 à s'en venir. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ils sont 5 à s'en venir ce soir ici. Mon nom de Calgary, en fait, si vous me suivez depuis avant la COVID, dans le temps que je voyageais encore, c'est chez lui qu'on est allé, comme on est allé dans l'Ouest canadien. Ma femme avait fait de la moitié de notre voyage à Calgary-Benz avec lui et ma tante. On avait fait l'autre moitié de voyage, juste nous deux, à Whistler et Vancouver. Et c'était la dernière fois qu'on a pris l'avion, moi et Jean-Marie, en été 2019. Oui, oui. C'est cool de vous parler un peu de voyage parce que si vous me suivez avant la COVID, vous savez que j'étais quand même une assez bonne voyageuse. Je voyageais une à deux fois par année. Et en fait, j'ai voyagé pas mal toute ma vie avec mes parents. On a fait beaucoup ce qui est l'Est américain. Fait que tout ce qui est Boston, Wallwood, Miami, toute la Floride. On est allé une fois dans l'Ouest canadien aussi avant quand j'étais vraiment plus petite, chez mon oncle justement. Ils sont faits avec Cuba, République, Mexique, bref, tout ça. Puis quand j'ai eu l'âge de voyager par moi-même, je suis partie à mes 18 ans avec ma cousine en Europe. On a fait Paris et tous les Pays-Bas. Et je suis partie aussi avec une de mes amies quand j'étais au cégep à Los Angeles. Donc bref, j'ai quand même voyagé avant la COVID. Et en fait, quand j'ai rencontré Jean-Marie Noir en 2018, lui avait jamais vraiment voyagé. Il était comme un peu tout seul dans le fond. Sa soeur, son soeur voyageait sur le bord, ses parents voyageaient du nord. Puis lui, il était tout seul. Il n'avait jamais vraiment voyagé, mais il avait le désir de le faire. Donc on est allé au Mexique ensemble, on est allé dans l'Ouest canadien. Et on avait prévu partir Italie-Sud de la France en été 2020. Et bien, on a tous annulé à cause de la COVID. Donc ouais, la dernière fois qu'on a pris l'avion, c'était en 2019. Donc je vous dirais que ça va être comme un peu un dépaysement qu'on va la reprendre en septembre. Parce que je vous ai déjà dit qu'on s'est réservé un voyage en septembre. Ça va être un petit dépaysement, mais j'ai tellement hâte. Ça me manque tellement. J'étais justement en travaillant, en train d'écouter le vlog du Portugal de Caroline Bilodeau. Puis sérieux, ça me donne tellement envie. J'ai l'impression que tout le monde, en ce moment, est en voyage, est en Europe. Puis là, je dis ça à Jean-Marie Noir. Puis Jean-Marie Noir, il me répond tout le monde, c'est quoi, deux filles sur Instagram. Puis je suis comme, ouais, mais on dirait que c'est que tout le monde, ok? Moi aussi, je vais être là. Fait que bref, j'ai vraiment hâte à notre voyage en septembre. J'ai vraiment hâte de recommencer à voyager autant que je voyageais avant la COVID. Parce que ça me manque. Puis j'ai aussi un... Je sais pas si je suis toute seule à avoir cette peur-là, ok? Parce que moi, les voyages, ça a toujours été dans mes priorités. Et en fait, je vois le temps aller. Et je nous vois vieillir. Puis je nous vois arriver de plus en plus vers les avoir des enfants. Puis là, le monde qui va me dire, tu peux voyager avec des enfants. Tu peux faire la même affaire que quand tu n'avais pas d'enfant, nanana. Moi, je crois pas à ça. Si vous le faites, good for you. Mais moi, je crois pas à ça. Je vois le monde autour de moi avoir des enfants. Puis c'est pas vrai que tu peux faire ce que tu faisais quand t'avais pas d'enfant avec des enfants. En tout cas, selon moi, c'est pas possible. Fait que bref, avant d'avoir des enfants, il y a tellement de voyages que je veux faire. Puis là, je suis comme, hey, on veut des enfants dans comme 4-5 ans. J'ai bien plus que 4-5 voyages que je veux faire. Fait que bref, ça me stresse un peu. Mais regardez, c'est vraiment un problème vraiment pas important de pas avoir assez de temps pour faire tous les voyages que tu veux. Mais bref, c'est un petit stress que j'ai jusqu'à, hey, il faut qu'on recommence à voyager là. Parce que si on veut des enfants bientôt, il faut qu'on ait fait les voyages que je vais avoir fait avant d'avoir des enfants. Bref, on peut les faire après là, c'est pas grave là. Fait que c'est ça, là, j'ai arrêté de vous parler. Je vais retourner travailler, je vais boire mon smoothie, manger mon petit egg bite. Puis à 11h30, 11h35, il faut que je parte d'ici pour aller au Yoga Fit. Je suis déjà habillée, j'ai mon tout-est-gorge de sport en dessous, tout est prêt. Fait qu'on se reparle plus tard. Hello! Il est rendu 1h45. On vient de revenir du Fit Yoga. C'était vraiment le fun, sérieusement. Mais on a bien mal aux jambes. Ça veut dire qu'elle a travaillé et là, ma soeur, elle l'a parce qu'il n'y a plus d'électricité chez mes parents. Fait qu'elle ne pouvait pas prendre sa douche pour aller travailler après. Fait qu'elle est venue ici. Et puis moi, je m'en allais commencer un meeting à 2h. Donc, j'ai un petit 10 minutes. Et j'ai reçu des colis. Donc, je me suis dit qu'on allait se faire un petit unboxing ensemble. Donc, premièrement, j'ai reçu un livre que je me suis pris dans ma collaboration avec H.S. Romance. Si vous ne le saviez pas, je fais une collaboration à l'année avec H.S. Romance. Déjà, ma deuxième année avec eux, je les adore. Parmi mes maisons d'édition préférées, donc Hugo, New Romance. J'ai reçu un de mes livres que j'avais pris pour le mois de mai. Pour le mois de mai, j'ai pris trois fantaisies. Ce qui est extrêmement rare. Absolument, je ne lis plus des thrillers et des romances. Mais là, c'est sûr qu'ils me tentaient. Oh my god! Je ne m'attendais pas à ça, gang. Ok, wow! En fait, c'est La Fille du Roi Pirate. Qui était vraiment populaire, genre l'an passé. Je pense que c'est une duologie. Mais premièrement, le dessin est magnifique. Mais regardez ça. Le côté est tout bleu. Je ne le capote pas. Je pense que c'est la première fois que j'ai un livre avec le côté de même. Il est magnifique. Il est magnifique. J'ai super hâte de lire. Ça a l'air d'un fantaisie assez léger. Je ne sais pas exactement ce qui se passe là-dedans. Et ensuite de ça, hier, j'ai fait une commande Nespresso. Et on sait tous que Nespresso sont tellement rapides. Donc, je les ai déjà reçus. On était vraiment en manque de café ici. Bon, j'ai eu un appel. Je ne sais pas où est-ce que j'étais. Mais bref, j'ai acheté 8 trucs de capsule. Puis, j'en ai eu un gratuit. Donc, premièrement, mes préférés sont revenus dans la collection d'été. Donc, c'est les Ice Leggero Glacé. Donc, c'est les légers, les tout-petits sont incroyablement bons. Fait que j'ai pris trois bottes de lui. Ensuite de ça, j'ai pris un nouveau de la collection d'été. J'ai tellement hâte d'écouter. C'est le melon d'eau juteux sur glace. Sérieurement, sur papier, ça a l'air très bon. La botte est magnifique. À voir si ça goûte bon. Au pire, on fera un taste test bientôt avec lui. Ensuite de ça, un de nos préférés plus classiques pour des show. C'est le Mexico. Il est incroyablement bon. On échange un peu entre Mexico et Colombie. Colombien. Bref, c'est nos deux préférés pour les show. Ensuite de ça, j'en mets dans lui son préféré pour quand il travaille. Il se fait tout le temps un caramel. Donc, c'est caramel doré. Fait que j'en ai pris deux. Ensuite de ça, quand on reçoit, j'ai souvent du monde qui me demande des cafés, des caféinés le soir. Mais, j'en ai pas. Donc là, j'ai pris half, half et half. Fait qu'à moitié des caféinés et à moitié caféinés. Fait que ça, ça va être plus pour nos invités. Et finalement, il y avait une petite promotion qui ont un truc de dégustation, je pense. C'est six capsules. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. On va voir c'est lesquelles. Mais attendez, je comprends pas. C'est à l'aveugle. Votre expérience de dégustation à l'aveugle. Dans cet essai, vous reverrez sept cafés mystères. Goûtez-les et attribuez-le une note de 1 à 5 en fonction de vos préférences. Choisissez votre café préféré. Puis balayez le code cuir pour découvrir le nom de ces sept cafés mystères. Ok, je savais pas ça. Regardez, ils sont tous de la même couleur. Puis là, j'ai un code cuir ici. Puis il me dit que c'est lesquels. Quand même, c'est quand même cool. Fait que bref, on va tester ça éventuellement. Fait qu'on a reçu ça gratuitement. Fait que voilà mes deux colis de la journée. Le livre qui est magnifique. Et mes cafés. Fait que là, j'allais travailler. J'ai un meeting de 2 à 3, puis un 3 à 3,5 en dessous de ça. Mon nom de Calgary devrait arriver à la maison. Fait que nous, on se parle plus tard. Hello, on est vendredi. Il y a son aussi. Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'était la pharmacie pour me dire que ma prescription est prête. Bref, ce que je disais, c'est qu'hier, je n'ai pas vraiment refilmé. Hier soir, d'enfant, mon nom de Calgary est arrivé avec ma tante. Ses deux fils et son petit-fils. Fait qu'ils sont cinq ici à dormir. Et là, son mère sort dehors, en train d'aider Jean-Benoir avec le patio. Mon père aussi, il est là. Fait que bref, aujourd'hui, c'est un gros coup qu'on donne sur le patio. On fait les marches. On met les gardes, les rampes. Et si on tape, il commence le mur d'intimité. Fait que gros plan, mais ils sont... Une, deux, trois, quatre, cinq. Je pense qu'ils sont cinq gars à travailler dessus. Puis mon oncle, il avait, dans le temps qu'il était encore à Québec, parce que maintenant, il habite à Calgary, il avait une entreprise de patio. Fait qu'il se connaît en tabarouette. Fait qu'on l'a entendu pour faire les marches, vu que c'est plus compliqué. Fait que bref, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et hier soir, on se fait de la pizza maison. On a bu du vin. Bref, ça a été une belle soirée catch-up, vu que mon oncle met Calgary, on le fait une à deux fois par année. Donc, c'est belle fun catch-up avec eux. Puis les fils de ma tante, je ne les avais pas vus depuis genre 5-6 ans. Ça fait vraiment longtemps. Le fils d'un de ses fils. En fait, son petit-fils, je ne l'avais jamais vu. Il y a deux ans, il est adorable. Fait que bref, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, le plan, c'est que je travaille. Je vais finir vers 3h. J'ai fait en mars-heure cette semaine pour pouvoir faire ça. Et en fait, sur l'heure dîner, je vais aller faire l'épicerie. Fait que je pense qu'on va terminer ce vlog sur un grocery haul. Ça va être bien cool. Fait que là, j'arrête de vous parler. Je vais continuer à travailler. Puis, je vais aller faire l'épicerie et aller chercher ma prescription à la pharmacie. Bon, je viens de revenir de l'épicerie. Fait qu'on va faire un grocery haul. Comme d'habitude, je suis allée au Super C et au métro. Ça m'a coûté 160$ cette semaine. Mais c'est parce qu'on a de l'alcool. Donc, premièrement, je ne sais pas si vous voyez. Je ne pense pas. Mais attends, là, il y a une grosse caisse de 24 de Corona. Elle est en ce qui est genre 28$. Mais je ne peux quand même vous la montrer. Parce que j'ai tellement mal aux cuisses. Depuis mon entraînement d'hier, ça n'a aucun sens. Je ne peux quand même le squatter pour vous la lever. Elle a tellement l'air bon. Je n'avais jamais vu ça. C'est de la Smirnoff Silzer Limonade. Il y a à la framboise bleue, limonade rose, limonade à l'ananas et limonade à la pêche. C'est quand ça a été ma préférée. Fait que je vais goûter à ça tantôt. Ensuite de ça, au Super C, premièrement, j'ai pris un 10 litres de patates parce qu'on n'en avait plus. Ensuite de ça, j'ai pris deux sortes de chips. Premièrement, des Vicky. C'est normal. C'est mes prefs de ce temps-là. Puis, on mange des hot dogs pour ziné. Fait que je me suis dit que j'allais sortir ça. Et pour souper, on fait un boire à tacos. Fait que j'allais des trucs de stuff. Il me restait juste un sac en bas. Fait que j'ai acheté un autre sac. Ensuite de ça, niveau fruits et légumes au Super C, j'ai pris des oignons rouges. Un beau melon d'eau. C'est le premier de l'année que j'achète. J'ai tellement dégoûté. J'ai pris des mini concombres et de la salade romaine comme ça. Ces petits riz pilafs-là étaient en spécial 2 pour 3$. Puis, ils sont tellement bons. Je vous dis, la seule affaire avec ça, c'est qu'ils sont vraiment durs à sortir de la boîte. Une fois que tu l'as sorti de la boîte, ils sont incroyablement bons. J'ai pris pour les hot dogs une nouvelle moutarde. Ben, normal, il nous en restait presque plus. Et pour notre boire à tacos, j'ai pris un quesso. Ensuite de ça, niveau viande, cette semaine, j'ai pris un truc de porc haché. Il était en spécial. Ça m'a coûté comme 8,66$ pour tout ça. Et finalement, j'ai acheté beaucoup de choses à bon. Fait que j'ai acheté une pinte de lait. J'ai acheté de l'eau de coco pour mes smoothies. J'ai acheté une limonade. Elle était juste 1,77$. Je me suis dit, ça pourrait être bon ce midi avec les hot dogs. Notre café de fin de semaine, le café Starbucks. Et finalement, du jus de camberge. Toujours avoir un jus de camberge ici parce que j'adore les vodkas chez camberge. Puis quand même, ça me pogne une envie de ça. Il me faut du jus de camberge. Maintenant, au métro, j'ai acheté moins d'affaires. Premièrement, j'ai acheté des oignons jaunes. J'ai tellement ça acheté des oignons. Ça fait de la cochonnerie partout. Puis cette semaine, j'avais le besoin d'oignons jaunes et d'oignons rouges. Fait que j'ai des oignons partout. Ensuite de ça, c'était pas mal une semaine de fruits. J'ai acheté une mangue. Il était 88 sous. Ça valait vraiment la peine. J'ai acheté des bleuets et des fraises. C'était 2 pour 5$. J'ai acheté 4 avocats mûrs parce qu'on en avait juste un mûr ici. Puis on veut faire de la guacamole ce soir. Fait qu'il nous en fallait plus. Fait que j'en ai acheté 4. J'ai acheté des carottes. Il nous en restait plus. 2 laits de soya. Sinon, on n'en avait plus. Fait que j'en ai pris 2. Et finalement, j'ai pris un cheddar fort normal. Puis un cheddar fort marbré. Donc, c'est tout pour toute mon épicerie. T'es pas dans le gros de cette semaine. Bon, j'ai tout rangé mon épicerie. Et là, avant de terminer le vlog, je voulais ouvrir un colis que j'ai de recevoir avec vous. Et je suis tellement excitée. En fait, j'ai fait une commande au Renaud Bré la semaine passée. J'avais une carte cadeau. Et il y avait 2 livres que je voulais absolument avoir pour lire cet été. 2 romances que je suis tellement excitée. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Oh mon Dieu Seigneur, c'est pas pantoute ça. Ok, je ne m'attendais pas à recevoir ça. Ok, j'ai une collaboration avec une autre maison d'édition. En fait, c'est la diffusion des éditions. En tout cas, de quoi même, qui est un autre groupe au Québec qui ont plusieurs maisons d'édition. Et eux, dans le fond, j'en avais écrit parce que je savais que ce livre-là sortait à Noël. Et j'avais vraiment le goût de le lire. Et en fait, ils ont comme eu... Dans le fond, il n'y en avait plus là. Fait qu'ils m'ont dit, ok, ils vont venir en stock, on va te l'envoyer. Mais je ne m'attendais comme plus à ça. J'avais oublié. Fait qu'ils viennent m'envoyer la lettre de Noël de Emily Stone. Ça fait tellement longtemps que je veux lire ce livre-là. Mais en fait, c'est un livre de Noël. Fait que je la mets dans ma TBR et on va lire ça en décembre prochain. On les ressent ensemble dans un de mes reading vlogs de Noël. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Fait que mes livres d'éthique que j'avais commandé au Renaud Bré qui sont paris aujourd'hui, on ouvrira ça ensemble dans mon prochain weekly vlog. Donc, un livre de Noël. Je ne m'attendais pas à ça. Fait que vrai, j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans ma semaine, même si ça a été un peu chaotique. J'ai perdu les premiers clips de cette vlog-là. Après ça, il y a eu la panique dans mon quartier à cause d'un feu. On a fait plein d'affaires. Fait que bref, si vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501